... ou même dans les milieux aristocratiques, eh bien, étaient en bruit des danses anciennes que l'on dansait à la cour, en fait, au XVIIIe siècle. Alors, on dansait, enfin, le menuet, par exemple, c'est la deuxième danse qu'ils ont faite, même si ce n'est pas, en fait, ce qui est le plus de la mode, le menuet commence un petit peu à être passé de mode. On danse encore la cabote et on danse aussi, en fait, surtout la contre-danse. Alors, la contre-danse, eh bien, c'est une danse qui était surtout, en fait, c'était bien danser lorsque l'on avait envie de s'amuser vraiment beaucoup. C'est-à-dire que quand on avait envie de faire une danse réglée, eh bien, on dansait la contre-danse. Alors, on peut appeler aussi cette danse le quadrille simple, parce que c'est une des danses qui va composer, en fait, le quadrille, qui est vraiment, en fait, un ensemble de plusieurs danses, qui, en fait, eh bien, va être très dans la mode, sous la restauration, vraiment à la fin de l'Empire. Alors, toutes ces danses, eh bien, le quadrille, il y a la restauration. Mais la contre-danse, on voulait avoir l'appellation quadrille, mais évidemment, pardon, la polka, c'est à peu près aussi à cette période-là. Mais on n'a pas travaillé de polka, là, en fait, on ne sait pas très bien quelles sont les danses, vraiment, que l'on dansait. On devait utiliser, enfin, danser les danses que l'on dansait, un petit peu plus couramment. La contre-danse, on en a vu une parce qu'il y a, en fait, un bal qui a été relaté en 1802. Alors, c'est vrai que Napoléon venait le 15 août, et on a organisé, en fait, une fête d'anniversaire, ici, à la maison, le 15 août, pour fêter l'anniversaire de Bonaparte. Et alors, dans les journaux, en fait, le lendemain, on lit, par exemple, eh bien, que Hortense a dansé, en fait, beaucoup de contre-dances, donc, toute la nuit. Et cela va paraître assez étonnant, mais c'est que Bonaparte dansait aussi. Alors, nous en faisons, en fait, des contre-dances, comme ça, évidemment, elle n'avait pas eu la loisir d'apprendre, donc, il n'est pas, mais il dansait des danses simples. Alors, on lit Bonaparte à lancer la Monaco ou la danse Grand-Père. Alors, la Monaco, si vous trouvez bien ce que c'est, si vous connaissez bien, je cherche ce que c'est que la Monaco, et la danse Grand-Père, c'est une danse très simple, de toute façon. Même quand on va, effectivement, reprendre les contre-dances, après, on va beaucoup simplifier. On avait beaucoup compliqué ces danses par rapport, en fait, à ce qui était pratiqué à la cour, en fait, sous l'Ancien Régime, et pourtant, en fait, ces danses, toutes celles dont nous parlons, sont des danses, en fait, d'origine populaire. Très simple, hein. Le menuet, c'est une danse populaire. Même si c'est dans notre esprit la danse noble, par excellence, c'est une danse populaire, et elle voit son nom, par exemple, et bien, ce qui parle menu, justement, qui compose, donc, les différentes figures. Voilà. Et, donc, la contre-dance, par exemple, est une danse péridale qui vient d'Angleterre. Elle ne tradient pas du tout, par exemple, et bien, au folklore français. Ce qu'on vient de toutes les danses. Et d'ailleurs, la première idée, c'est une dispute, en fait. Les couples sont l'un contre l'autre. Il y a plusieurs formes, en fait, de ces danses. Voilà. Alors, on va, bien sûr, beaucoup simplifier sur ça, et on va, quand même, bien, beaucoup les danser, encore, finalement. Même si, pour les danses de salon, finalement, ce n'est peut-être pas la meilleure période, vraiment pour l'entrée. On va beaucoup renoncer, finalement, après, à la restauration. Alors, il y a une danse qui fait son apparition, donc, à cette dernière-là, et qu'on va danser maintenant. C'est vraiment le tout début de cette danse, mais vraiment, je t'en ai essayé, vraiment, à ce premier pas, si on peut dire, et bien, c'est la balsse. La balsse, en fait, qui aurait été introduite, justement, en France, après les guerres révolutionnaires, à partir de 1785... 95, pardon. Donc, c'est vraiment le tout début de cette période consulaire. Alors, pareil, là, elle viendrait, en fait, ou d'Allemagne, ou d'Autriche, et c'est encore, encore, une fois, en fait, une danse populaire. Alors, on ne sait pas très bien, finalement, comment on la dansait, en tous les cas, en fait, elle est introduite ici, en France, mais en tous les cas, en fait, des pas n'ont jamais varié. Ça, on le sait. Et, car d'ailleurs, le tour de bals vient, en fait, du terme balser, qui signifie, en fait, eh bien, tourner, en fait, en glissant. Voilà. Donc, c'est le début de cette danse de bals. Et, effectivement, eh bien, après, la bals va beaucoup être à la mode, aussi, à la période suivante, à la restauration, quand on ne plus jamais, en fait, quittait, finalement, les salons, et qu'on veut dire, évidemment, ce que l'on va, peut-être, danser le plus facilement. Voilà. Alors, voilà, j'espère que tout va aller bien. Merci.